En 1987, je suis journaliste à Libération. J'ai découvert un artiste incroyable qui s'appelle Johnny Clegg dans un festival en 1985. Johnny Clegg, on l'appelle le Zoulou blanc parce que c'est un musicien chanteur qui a été aux côtés des musiciens noirs Zoulous, qui a dansé la fameuse danse Zoulou où on lève la jambe très haut, on tape le sol, une danse guerrière. Et on me propose d'écrire un bouquin sur Johnny Clegg, la biographie de Johnny Clegg, qui s'appelait d'ailleurs Johnny Clegg, le Zoulou blanc. Je pars à Johannesburg, je le rencontre souvent, régulièrement, pour qu'il me raconte un peu toute sa vie, toute la manière dont il a appréhendé cette culture. Et un dimanche après-midi, on décide d'aller au cinéma parce que c'était la sortie du film « Cry for Freedom », qui était un film autour de Steve Bicot. Et Steve Bicot, c'était un dirigeant étudiant noir sud-africain qui avait en particulier mené des combats avec les étudiants à Soweto en 1977, qui avait été arrêté, torturé et qui est mort en prison certainement suite à ces tortures. Donc, on est dans la queue du cinéma. Le film vient de sortir. C'est un test aussi parce qu'en Afrique du Sud, qu'un film pareil sorte, on se demandait s'il allait être autorisé ou interdit. Bon, on y va tout de suite. On est dans la queue, tranquille. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui passe, qui voit que Johnny Clegg est dans la queue et qui lui crache dessus. Donc, c'est aussi cette réalité que je prends en pleine gueule de l'apartheid. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas dire ce qu'on pensait. Et un blanc comme Johnny Clegg jouer avec des Noirs et faire la queue pour voir un film sur Steve Bicot, dirigeant noir, torturé. Évidemment, les blancs qui étaient pour l'apartheid, le soutien de l'apartheid, ne pouvaient pas le supporter.